La Guinée traverse une phase difficile de son histoire. Depuis plusieurs mois, on assiste à une crise sociopolitique alimentée par le projet de nouvelle constitution. Fortes de ce constat et soucieuses de l'avenir de la Guinée, Africa Femmes Performantes Guinée prône l'apaisement. A Kabéling, les femmes enseignantes sont mises à contribution. Il est aujourd'hui universellement admis que le développement humain durable ambitionné par la communauté internationale ne sera possible que par l'intégration dans les visions politiques des peuples et des nations, des préoccupations des femmes, actrices à part entière du processus de développement économique et social. La femme de Guinée, à l'instar de celle des autres nations, aspire toute à la paix, au bien-être, à la justice sociale et à l'égalité. Je voudrais émettre un souhait sur celui de voir dans la nouvelle constitution la prise en charge totale des ONG et associations guinéennes féminines en défendant les couleurs de notre pays tant sur le plan national qu'international, mais aussi et surtout un nombre important de femmes dans nos prochains gouvernements. Dans plusieurs langues nationales, ces femmes leaders venues de Conakry, Koya et Dubreka ont sensibilisé les populations sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. L'initiative trouve un écho favorable au sein du gouvernement. Lorsque l'hymne national a été chanté, j'ai eu la chair de poule parce que toutes les femmes se sont levées pour chanter l'hymne national. Il veut dire quoi ? À l'effort, c'est la Guinée qui s'est levée comme un seul homme, sans éthnée, sans considération d'ethnée ou de politique, pour lancer un appel à l'Afrique, aux enfants africains, aux sinés, pour développer l'Afrique, une Afrique libre et développée. Je prie Dieu de tout puissant que la Guinée n'appelle pas l'Afrique pour venir réconcilier entre les enfants de ce pays. Que Dieu nous évite cela. Lui nous sommes nous. C'est seulement par l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix que nous pourrons développer ce pays. Africa Femmes Performantes compte multiplier ce genre de campagne en faveur de la décrispation en Guinée. Quelques artistes, des associations féminines, des coopératives et humoristes ont contribué à cette rencontre dédiée à la paix.